Mais faites la terre ! On face à nos trois spécialistes médias, faites la terre avec Christine Béroux. Bonjour ma Christine. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour Magali, Astrid et Mickaël. Alors donc je vous explique comment ça se passe. Je vais faire des blagues sur ce dont vous avez parlé. Et je ferai un numéro de claquettes à la fin. Voilà, à la fin du mois de novembre parce que je viens de commencer les cours. Donc vous avez parlé des émissions qui ne durent que quelques semaines, mais également du retour de la nouvelle star. Mais la nouvelle star a priori, elle restera quelques mois. Ce qui va durer quelques semaines, c'est la notoriété du candidat qui va gagner. Et oui, maintenant ça se passe comme ça. Ensuite c'est embêtant pour moi de vous parler de Top Chef parce que comme je suis végétalienne et que la semaine dernière ils ont quand même fait une spéciale barbecue. Bon, j'étais un peu comme Nicolas Dupont-Agnon au dernier débat de la présidentielle. J'étais un peu exclue. Et du coup j'en profite puisque je parle de mon végétarisme pour répondre à une question qu'on me pose beaucoup. Christine, si tu es végétalienne, comment fais-tu pour avoir quand même des kilos en trop ? Alors la réponse en deux mots, l'alcool. Merci en tout cas d'être attentif quand je parle de végétalisme parce qu'il y a 15 jours j'en ai parlé et ça s'est très très mal passé. Les gens m'ont hué, ils m'ont balancé des objets. Je peux vous dire que c'est la dernière fois que je joue au salon de l'agriculture. En tout cas, moi ça ne m'empêche pas d'aimer Top Chef. Même si depuis 8 saisons nous sommes tous témoins d'une injustice et je voudrais en parler. Oui ce matin j'ai une pensée émue pour Stéphane Rottenberg qui depuis 2010 dans Top Chef regarde le jury manger et jamais, jamais on lui propose de goûter. Alors en guise de soutien, je voudrais lancer le hashtag « Faites une assiette pour Rottenberg, rendez-lui sa dignité ». Je voudrais aussi rendre hommage au réalisateur et au monteur de Top Chef qui arrive à nous créer du suspense sur une eau qui boue. Parce que vous savez, cet été j'étais dans un avion qui a dû atterrir en urgence à cause d'un problème technique. Et bien j'ai été moins stressée que hier soir quand Yassata a failli rater sa ganache. Voilà, je l'ai dit. Donc bravo. Alors je ne sais pas si Top Chef a fait la saison de trop mais est-ce qu'il n'y aurait pas trop d'émissions de cuisine ? Vous en avez parlé. La dernière en date, ma mère cuisine mieux que la tienne. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Alors du coup, je pense qu'il faudrait rappeler à la chaîne que le but des émissions de cuisine c'est de donner envie de bien se nourrir. Pas de bien nourrir les clichés sexistes selon lesquels c'est forcément la femme qui cuisine. En plus, ma mère à moi, elle cuisine super mal. Pour elle, le poivre et sel, c'est la couleur des cheveux de Georges Clunet. Voilà, c'est vous dire. En plus, dans Ma mère cuisine mieux que la tienne leur slogan c'est quand même Les casseroles vont swinguer. Et bien désolé de le dire mais c'est déjà le slogan de la campagne présidentielle. Ma mère cuisine mieux que la tienne oui, c'est un titre sexiste. Et puisque j'en suis à parler de féminisme rien ne plus rien ne m'arrête je vais vous dire ce que je pense du burkini. Oui, oui, j'ai pas peur. Je pense qu'on devrait tous pourvoir se baigner avec ce qu'on veut. Moi, par exemple, j'aimerais bien me baigner avec l'équipe de France de rugby. Merci de me transmettre leur numéro. A la semaine prochaine. Ce sera fait, promis. Merci beaucoup, Christine Vérouge. Je remercie Brigadier Vogel journaliste à Téléstar Téléfoche Astrid Delarue, journaliste à Télécâble Satebdo et Mickaël Zoltobroda du Parisien Aujourd'hui en France. Merci d'être venu dans cette émission. Merci.